Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une légende, comme d'habitude, mais un tuto make-up. Et pas n'importe quel tuto make-up, mais un tuto make-up joconde. En effet, je vais vous parler de la joconde et je vais aussi vous parler de Léonard de Vinci, quelques petites anecdotes. Mais en plus de ça, Yolaine, la maquilleuse, va me maquiller en joconde, me déguiser, pourquoi, en quelle occasion ça peut vous être utile, une soirée, ou alors tout simplement pour chiller le dimanche chez vous parce que only God can judge you. Bonsoir. Donc je suis la maquilleuse et je vais vous apprendre à faire ce joli maquillage joli. Donc la première étape va consister à prendre un goupillon et à brosser les sourcils vers le haut. J'adore que je me brosse les sourcils. Ensuite, l'idée, ça va être de prendre la spatule et la wax et de plaquer tous les sourcils vers le haut pour que... pour camoufler. Troisième étape, je vais coller le sourcil puisqu'il faut de la colle pour vraiment tout unifier afin de bien camoufler le sourcil. Pour vraiment plus qu'on voit qu'il y ait de poils en dessous. Donc on va mettre de la colle sur toute cette zone-là. Je vais bien protéger l'œil avec un mouchoir et après, étape suivante. C'est vrai. Et donc là, ça va prendre donc 2-3 minutes à sécher. D'accord. Toute dernière étape, je vais poudrer par-dessus la colle qui est sèche. Et ensuite, je vais camoufler le sourcil avec une crème très épaisse et assez camouflante pour vraiment tout éliminer. La joconde, qu'on appelle aussi la Mona Lisa, a été peinte au début du 16e siècle, précisément entre 1503 et 1519, par Léonard de Vinci. Elle est de toute petite taille, ce qui étonne beaucoup les gens quand ils vont la voir au musée du Louvre où elle est conservée. Elle fait 77 sur 53 centimètres. Mais pourquoi la joconde ? Pourquoi Mona Lisa ? Pourquoi ces noms ? En italien, Madonna, ça veut dire Madame. En raccourci, ça donne Mona. Donc Mona Lisa, c'est Dame Lisa. Madonna. Madonna Madame et non pas Madonna, la chanteuse avec des seins coniques, qu'on connaît tous. Reine de la pop. C'est un portrait peint commencé à Florence d'une meuf qui s'appelait Lisa Gerardini. Elle était mariée à un mec qui s'appelait El Giocondo, d'où la joconde. Elle est peinte jusqu'à la taille et elle est surtout célèbre pour son petit sourire, quoi. Dragueuse. C'est le tableau le plus connu du monde et le plus visité. Elle a plus de 20 000 visiteurs par jour. Vous imaginez avoir 20 000 types qui viennent vous mater tous les jours ? Excessif. Elle est disposée de trois quarts, elle est main croisée, la droite sur la gauche. Ses vêtements sont sombres et derrière elle, on voit un paysage. Mais pourquoi n'a-t-elle pas de sourcils ni de cils ? Eh bien, une analyse a permis de voir qu'en fait, à la base, elle en avait. Léonard de Vincil avait d'abord peint avec des sourcils et des cils. Il les a ensuite enlevés, tout simplement parce qu'au XVIe siècle, les sourcils, c'était pas la mode. C'est un peu comme les strings qui sortent des joggings ou alors les joggings dans les chaussettes. Ce sont des modes et ensuite elles passent. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'ensuite elles reviennent en général. Donc je me demande si dans 10 ans, on ne me demandera pas de raser mes sourcils. Si tu es intéressé par les femmes sans sourcils et que tu vis dans ma région, n'hésite pas à me contacter. Monalisa888. Et Léonard de Vinci alors ? On connaît son nom, mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire ? Je vous le demande. Il est né en 1452 à Vinci, dont son nom, qui est un petit village proche de Florence. C'est le fils illégitime d'un auteur. Il a été formé à la peinture avec beaucoup d'autres peintres dans un atelier, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Certains sont devenus célèbres, notamment Botticelli. Léonard de Vinci, c'était un mec plutôt bégé, plutôt surdoué, plutôt élégant. Mais à l'époque, il a mauvaise réputation. Pourquoi ? Il a passé quelques temps en prison pour Sodomie. Et en fait, il était célèbre non pas pour ses peintures, comme on pourrait le croire aujourd'hui, mais pour ses résois. Parce que Léonard de Vinci, c'était un très grand organisateur de soirées. À Florence, mais aussi à Milan, où il a peint la Seine. La Seine, vous voyez la Seine ? Il y a Jésus au milieu, tout le monde autour, il mange et tout. C'est donc à Florence qu'il parle à Monalisa, qui était une commande, mais il l'amène avec lui en France, où il débarque en 1516, pour y rejoindre le roi François Ier, qui aimait beaucoup son travail. Il mourra même en France, à Amboise, dans le manoir que lui a offert le roi. Classe. C'est un génie, un philosophe, un scientifique, un peintre, un inventeur, tout à la fois. Dans ses carnets, il invente des machines volantes, des robots. Il a même disséqué des cadavres pour comprendre comment était fait le corps humain et le corps animal. Ce qui ne l'empêchait pas d'être végétarien, et oui, par amour de l'animal. Comme il ne s'est jamais marié, qu'il n'a jamais eu d'enfant, et qu'il s'est déjà fait arrêter pour Sodomie, tout le monde suppose qu'il était homosexuel. Alors, pour la deuxième partie du maquillage, je vais me contenter de faire une base de teint, et puis je vais faire toutes les ombres au niveau des yeux. Les ombres sont très importantes parce qu'elle a des poches sous les yeux, la joconde. Je vais utiliser des fards crème, et ensuite des fards poudre, pour faire toutes ces ombres-là. Un peu comme du contouring, en fait, c'est du contouring. Pourquoi est-elle si célèbre ? Parce que franchement, elle n'est pas très glamour. Regardez. Déjà, à cause de la technique de peinture utilisée par Leonardo, le sfumato. C'est une manière de peindre, de façon à ce que le rendu soit vaporeux, un peu flou. Da Vinci y considère qu'on voit les choses différemment, selon qu'elles soient prêtes ou loin de nous. Pourquoi ? À cause de la masse d'air. La masse d'air qui nous sépare d'un objet fait qu'on le voit plus flou. Et comment il obtient cette impression ? En superposant plusieurs couches de peinture. En plus de ça, on va pas se mentir, elle a quand même un visage chelou, cette joconde. En fait, on pense qu'il y a eu non pas un, mais deux modèles. Pas seulement Lisa, mais aussi Salai, un jeune homme qui, dès ses 16 ans, a été modèle pour Leonardo. En fait, Salai, c'était l'amant de Léonard. Dans le tableau, le peintre a décidé de représenter non pas seulement une femme, un portrait basique, mais plutôt l'idéal de beauté androgyne. L'oeuvre, elle n'a pas toujours été exposée au Louvre. Elle n'est arrivée qu'en 1797. Avant ça, elle était exposée à Versailles, sous Louis XIV. Sa célébrité, elle l'explose après 1911. Parce qu'elle a été volée, on a volé la joconde. On retrouve le matin du 22 août 1911. Seulement le cadre et la vitre du tableau. On retrouve une empreinte digitale dessus. On la compare à celle de tous les employés du musée. Aucune correspondance. Le directeur du musée est même obligé de démissionner. La presse élabore toutes les théories possibles. Qui a pu la voler ? Un espion allemand ? Un Illuminati ? Il y a même une revue qui propose 50 000 francs à celui qui leur rapporterait la toile. On soupçonne Picasso et Guillaume Apollinaire de l'avoir volée. Ces abrutis avaient acheté des statuettes qui avaient été volées au Louvre un petit peu avant. Du coup, voilà pourquoi. Mais en fait, pendant deux ans, elle est restée cachée à Paris. Dans un vieil appart du 10e arrondissement. Elle avait été volée par Vicenzo Perugia. Je le dis probablement très mal. Qui l'avait prise. On ne sait pas encore pourquoi. Lui, il dit que c'est pour son pays, l'Italie. Et qu'il voulait restituer la joconde. Certains pensent que c'était surtout pour la revendre. Le bif. Le type, à la base, c'était un vitrier qui avait juste changé le verre de la joconde. Et c'est comme ça qu'il a pu rentrer dans le Louvre. Il avait encore la carte d'accréditation. Il s'est fait enfermer de nuit dans le musée et l'a caché sous sa blouse. Tranquiloupé pouce. Il se fait attraper en 1913 parce qu'il a essayé de le revendre à un mec, à Florence, qui l'a dénoncé. Mais en fait, il passera seulement 7 mois en prison. Et la toile, elle rentre à la maison au Louvre en 1914. Elle a été protégée pendant les deux guerres mondiales. Elle a été prêtée seulement deux fois. Une fois aux USA, une fois au Japon. Mais maintenant, elle ne bougera plus. Depuis 2005, elle a même une vitre blindée. Il y a une touriste russe qui a essayé de lui envoyer une tasse de thé, mais même pas une rayure. Elle a été reprise, repeinte, détournée tellement de fois. De 1919 avec Marcel Duchamp, L-H-O-O-Q. Jusqu'en 2003 avec Darren Brown, le Da Vinci Code. C'est devenu une icône, un symbole de l'art italien, du Louvre et même de l'art en général. Pour la méthode du sfumato, je vais utiliser un fond de teint et atténuer totalement le bord des lèvres qui va donner cet effet un peu flouté. Donc, je vais atténuer avec du fond de teint. Je vais également travailler toutes les ongles. Les ongles du contour du visage, ça va aller assez rapidement avec un gros pinceau et des fards poudre. Je vais également atténuer les cils, puisque là, on a les cils très noirs de ma tille. Et après, on aura une joconde. Merci d'avoir suivi ce tuto. A très bientôt pour d'autres idées déguisement très compliquées et ravissantes.